Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice ensemble pour soulager l'arthrose aux genoux. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Couché sur le dos, les jambes allongées, on plie un genou et une hanche en s'aidant avec les mains, puis on revient à la position de départ. Et on fait la même chose de l'autre côté et on répète cette séquence durant 60 secondes. Dans un contexte d'arthrose, il est parfois difficile d'effectuer le mouvement en s'aidant avec les mains. On peut utiliser une serviette et on entoure le genou et la jambe avec la serviette, ce qui nous permet d'atteindre cette région du corps plus facilement. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le ventre, on plie un genou en maintenant la cheville à environ 90 degrés, puis on revient à la position de départ et on fait la même chose avec l'autre côté, puis on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. L'avantage de faire cet exercice couché sur le ventre consiste au fait que la hanche est bien stabilisée dans cette position et on peut donc mobiliser le genou sans voir la hanche faire un mouvement de flexion, par exemple, comme cela se produit lorsqu'on fait l'exercice couché sur le dos. Allongé sur le dos, la jambe droite tendue, on lève la jambe jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles et en maintenant la cheville à 90 degrés. On revient à la position de départ, puis on fait la même chose avec l'autre côté. Et on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir le genou tendu du début à la fin du mouvement. Il arrive que le genou soit en flexion et qu'on ne s'en rende pas compte. On doit alors vérifier en regardant notre genou attentivement du début à la fin du mouvement. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les genoux pliés et les bras levés, on lève les fesses lentement jusqu'à la limite de sa mobilité, puis on revient à la position de départ. On répète l'exercice durant environ 60 secondes. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut éloigner légèrement les talons des fesses. Et pour diminuer le niveau de difficulté, on peut rapprocher les talons des fesses. Dans un contexte d'arthrose, il est essentiel de stimuler les muscles qui sont situés derrière les cuisses, les ischios jambiers, aussi les fessiers. Et cet exercice du pont permet de stimuler ces muscles. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, les mains croisées sur les épaules, en équilibre sur un pied, on balance la jambe vers l'avant et vers l'arrière dans un mouvement libre, dans un mouvement continu. Et on effectue cette séquence de mouvement pendant 60 secondes en alternant avec l'autre côté. Selon votre équilibre, selon votre endurance, vous effectuez le mouvement plus ou moins longtemps sur un même côté avant d'effectuer le mouvement de l'autre côté. Pour améliorer la stabilité, pour améliorer l'équilibre, il est possible de mettre le dos d'une main au mur ou sur un meuble de façon à faciliter l'exercice d'un point de vue de l'équilibre. Mais l'effort, la stimulation musculaire, demeurera sensiblement la même. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, les mains croisées sur les épaules, les pieds éloignés l'un de l'autre au-delà de la largeur des épaules, on effectue des mouvements de flexion de façon répétée durant environ 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir un bon alignement entre les épaules, la tête et le bassin. On adapte le niveau de difficulté à sa propre condition physique et on prend des pauses si nécessaire. ... ... ... ... Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada